Nous sommes à Marseille, nous sommes contents de retrouver les rencontres autour du cinéma israélien. Après deux ans d'absence, nous sommes heureux avec une nouvelle équipe, nouvelle programmation, nouvelle marraine, des nouvelles rencontres. Cette année, c'est Smadi Bortman qui est l'invité d'honneur de ces rencontres. Donc on va parler avec elle parce que c'est vrai que tout le monde la connaît à la télévision, mais on va aussi parler de cinéma. Elle représente un film ce soir pour l'ouverture. Et puis Daniel Krièf qui est le président maintenant des rencontres. Et Xavier Nataf prépare la relève, on peut dire. C'est ça, j'ai pris la relève de Xavier. Oui, mais il a préparé la relève. C'est-à-dire qu'il a préparé la relève avec vous. Parce qu'il fait comme moi, il essaye de trouver des jeunes maintenant. C'est ça, exactement. Plus jeunes. Parce que pas très jeunes, non. Il y a longtemps que vous êtes en contact avec lui ? Ça fait cinq ans qu'on travaille ensemble sur le Festival du cinéma israélien, depuis 2016. Où effectivement, il y a toujours eu une équipe comme ça de bénévoles qui était chapeautée, présidée par Xavier. Lui, il le fait depuis 1999. Mais moi, j'ai rejoint l'équipe en 2016. Et effectivement, jusqu'en 2019, on a travaillé effectivement sur les programmations et sur les organisations des festivals. Ensuite, il y a eu la pandémie, 2020, 2021. Le festival, dans sa forme initiale, a disparu. Et du coup, on est bien dans le cadre d'une renaissance avec une nouvelle association indépendante pour pouvoir effectivement relancer complètement ce festival. Parce qu'on considère qu'il y a toujours énormément de choses à dire dans la qualité, en tout cas, du film. Vous êtes aussi passionné que lui ? Ah oui, je pense. Alors, on vous donne la balle, alors. Est-ce que, justement, la noubouté, ce n'est pas aussi de mélanger les gens ? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on va faire quelque chose à cette année qui n'a jamais été fait, en tout cas dans les 20 années précédentes. C'est présenter une série. C'est quand même ça la particularité au-dessus de ce festival. Jusque-là, c'était effectivement du film et du documentaire. Là, on va aussi montrer, parce que Nisraël, je dirais, la série est véritablement à un niveau quand même très élevé, reconnue internationalement, qui passe effectivement sur les plateformes télévisuelles, Netflix, My Canal et autres, RTTV, qui fait qu'aujourd'hui, on rentre dans le cinéma israélien via les séries. Pour le tout un chacun, effectivement, il a plus tendance à connaître Fauda ou Betty Pool que connaître le cinéma israélien qui est plus un cinéma d'automne. Alors, ça tombe bien que Smaddy Wolfman soit là, puisque justement, vous, le cinéma, vous avez commencé par le cinéma, vous avez tout de suite commencé par faire des séries, et puis maintenant, vous faites plus de séries que de films, on peut dire. Mais vous allez nous expliquer un petit peu ça, parce que c'est vrai que vous avez une carrière entre deux rives aussi, donc c'est important. Mais c'est vrai que vous êtes l'invité idéal pour ce renouveau. C'est vrai. J'allis les deux. Vous l'avez vu comme ça, non ? Non, mais là, on le disait. Oui, il est vrai qu'au départ, moi, je suis arrivée d'Israël en France pour le théâtre, et après, j'ai eu la chance de commencer avec du cinéma. Et comme justement, je venais d'Israël, je ne faisais pas la différence entre télé et cinéma, moi, parce qu'en Israël, la différence se fait pas un acteur qui travaille à la télé ou cinéma, c'est pareil. Or, ici en France, on est catalogués. hyper catalogués. Et moi, petite Israélienne, début de carrière, j'ai 25 ans, je me dis, tiens, cinéma, télé, théâtre, je prends tout ce qui vient, comme jeune actrice. Ça n'est pas. Et donc, du coup, j'ai eu de la chance de commencer par les premiers rôles au cinéma, et après, on me proposait de la télé, c'est parce que moi, je dis, ouais, 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 je prenais. Et en fait, non, c'est vrai qu'après, j'étais assez cataloguée ici, télé, et c'est revenu, en fait, par le cinéma en Israël. Donc après, grâce au fait que j'ai un agent aussi en Israël, que j'adore ce qu'ils font en Israël, en fait, j'ai recommencé à revenir par le cinéma israélien. J'ai aussi tourné en France, dans les films aussi, cinéma. J'ai un peu moins fait de télé aussi par moments. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, oui, maintenant, la majorité des films auxquels je participe, c'est des cinémas israéliens. Et ici, en France, plus télé. Oui, parce que le dernier, je crois, en France, il date de 2018, il me semble. C'est La Belle et la Belle. Le cinéma. Oui, le cinéma. Oui, c'est possible. Le film de Sophie Filière. Exactement. 2018, déjà ? Oui, 2018, oui. Il y a eu le Covid. 2018. Et oui, donc le film est passé à la limite. Ah non, j'ai fait après aussi une participation. Oui, dans le film de Lola de Voyon. C'était après, je crois, en 2019. Mais le voyage de Fanny. Oui, exact, exact. Oui, oui, Lola de Voyon. Juste moi, qu'est-ce qui vous fait revenir en France ? C'est la proposition des rôles, en fait. C'est tout à coup, voilà, quand les gens ne vous cataloguent pas, c'est la proposition des rôles. Il y a des gens qui se disent, bon, maintenant, voilà, elle fait de la télé. Et là, le voyage de Fanny, c'était Lola de Voyon. Non, alors, Sophie Filière, c'était un casting, en fait, c'était, voilà, c'était une ouverture. J'aime beaucoup le cinéma de Sophie Filière, cinéma d'auteur. Rencontre, je dirais, rencontre, casting. Lola de Voyon, elle, cherchait quelqu'un qui parle hébreu. Donc, ça aide, en fait, qu'on cherche quelqu'un qui parle hébreu. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est vrai qu'en France, il y a une réelle séparation entre télé et entre cinéma. Donc, heureusement qu'il y a le cinéma israélien. Heureusement qu'il n'y a pas de séparation, qu'il y a des choses hyper intéressantes qui s'y passent. Et heureusement que les femmes prennent de plus en plus d'importance aussi au cinéma, même au niveau de la réalisation. Complètement, oui. Ça ouvre des portes. C'est vrai, absolument. Et j'adore le cinéma d'auteur de femmes en France. Donc, oui, j'espère que ça va ouvrir d'autres portes. Parce que, oui, la relève, elle est faite. Oui, je suis d'accord. Alors, votre premier film, si je ne me trompe pas, c'était le testament d'un poète juif assassiné. Oui, là, mais là, c'était en Israël. C'était en Israël ? C'est ça. Ils sont venus tourner en Israël. La première expérience de cinéma. Absolument. Est-ce que vous avez un souvenir par rapport à ça ? Oui, c'était avec Michel Genas. On tournait en studio en Israël, mais j'avais 10 ans, 12 ans. On tournait en Israël. Et Michel Genas, voilà. Mais j'ai un très vague souvenir de ça. À part le fait que c'est une production française. Et moi, je vivais encore en Israël. Et c'était très, très... C'était magique. C'était un peu comme Hollywood aujourd'hui. Je viens de tourner avec les Américains. Et c'était vraiment Amérique. Donc, à l'époque, pour la petite Israélienne, c'était... Hollywood. Et aussi, à la même période, presque 5 ans plus tard, il y avait Arkady qui vont tourner en Israël pour Sacha. Oui. Avec Sophie Marceau. Et avec Arkady, ça ne s'est pas fait. Mais j'ai rencontré Arkady à l'époque dans un hôtel à Tel Aviv et tout ça. Et puis, ça ne s'est pas fait. Il y a eu quelques petits trucs comme ça qui ne se sont pas faits. Il y avait Arkady. Il y avait aussi Steven Spielberg. Steven Spielberg, je l'ai rencontré pour Munich. Il y en a pris une autre. Mais c'était... Voilà. Il y avait des petits trucs comme ça. Mais j'ai quand même rencontré Steven Spielberg pendant 43 minutes à l'hôtel Ritz à Paris. Ah oui, c'est quand même... C'est quelque chose. C'est quelque chose. Oui. Et vous aviez parlé de cinéma ou que du personnage ? Du kibbutz et comment on fait les bar mitzvahs au kibbutz. Il était très, très, très intrigué par mon année de bar mitzvah au kibbutz. On n'a pas du tout parlé de cinéma. Il y avait sa productrice, Kathleen Turner, j'appelle. Et puis, elle un tout petit peu cinéma. Mais avec Steven Spielberg, il était passionné par mon année de bar mitzvah au kibbutz. Mais en tout cas, on voit que même dans les séries, vous souhaitez des personnages qui essayent d'être des personnages de femmes qui ont des choses à dire. Oui. Enfin, étant israélienne, j'ai un peu une grande gueule. comme des israéliens. Ah bon ? Et je dis rien parce que je pense comme des israéliens. Donc, voilà un peu. Mais en France, justement, dans la série française, on m'a un peu connoté un tout petit peu, ouais, médecin légiste. Oui, on vous disait tout à l'heure que vous faisiez faire des... Que des gammes bourgeoises. Donc, je ne sais pas d'où ils ont inventé ça, mais oui, je ne sais pas. C'est pour ça que le fait de tourner en Israël, ça... C'est retour à la nature, oui. Je trouve quelque chose de plus libre, plus liberté, naturelle. prise de risque, pas affrétée, je trouve. Attention, j'adore aussi. Je trouve que c'est super de passer d'un univers à l'autre. Et comme vous disiez qu'il y avait moins de moyens, justement, qu'en France, que vous s'attachez plus à l'histoire, au scénario, au personnage. Donc, est-ce que c'est pas ça, finalement, le cinéma ? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à ces fondamentaux ? Moi, perso, en France, j'adore le cinéma d'auteur. D'ailleurs, ça gonfle mes enfants. Dès qu'on voit un film à la maison, c'est un film pour eux, cinéma d'auteur, et ils ne comprennent pas, et pourquoi regarder la vraie vie. Mais moi, c'est ce que j'adore. Et effectivement, je le retrouve dans le cinéma israélien. C'est vraiment un cinéma d'auteur, un cinéma qui dit quelque chose, qui transmet un message, qui véhicule des idées du cinéma israélien. Pour moi, hyper riche à ce niveau-là. C'est comme le cinéma d'auteur en France. Je suis plus portée par ce cinéma, enfin intéressée par ce cinéma-là, en tant qu'espectatrice, déjà. Alors, l'ouverture du festival se fait avec un film qui s'appelle My Kid. Oui. Vous jouez dedans. Oui. Quel est le personnage que vous jouez ? Et puis, en même temps, quel est en deux mots l'histoire du film ? Parce qu'on ne va pas le dévoiler aux spectateurs. J'aimerais bien que, par rapport à la thématique, il y ait un public qui se déplace justement pour comprendre ça, et même pas que ce public-là. Tout à fait. C'est ouvert à tous. Tout à fait. Alors, c'est un voyage initiatique d'un père et d'un fils autiste. Donc, bien évidemment, ça traite de l'autisme, mais surtout, ce qu'on a dit tout à l'heure, ça traite de la capacité des parents aussi de « let it go », de lâcher à un moment donné les enfants quand il faut les lâcher, et quand ils sont à l'âge où ils peuvent voler de leurs propres ailes et pas les garder pour soi. Donc, de ce point de vue-là, c'est universel comme tel, parce que chaque parent pourra se reconnaître. Donc, ce n'est pas en fait l'enfant qui doit partir de la maison, c'est le papa, là, pour le coup, qui doit laisser partir son enfant. Donc, c'est vraiment un road trip entre un père et son fils. Pour le coup, le fils, il est joué par un autiste. Enfin, pas joué par un autiste. Il est autiste, joué par un vrai comédien, pas autiste, qui est assez étonnant parce qu'il fait un travail absolument incroyable. Il n'est pas autiste. Et donc, bien sûr, c'est une ouverture sur tout ce monde-là. Ce que le festival aussi a proposé et a trouvé un lien, il présente aussi une série qui traite de ça, samedi soir, drôle. Nous, le film n'est pas forcément très drôle ce soir. Il y a des choses drôles, mais c'est très poétique, c'est très joli, c'est très touchant. Mais la série, en fait, qui est sur le monde de l'autisme aussi, samedi soir, Daniel va en parler un tout petit peu plus. Donc, je trouve que c'est intéressant de trouver le lien entre le film d'ouverture du festival et cette série-là. Donc, c'est vraiment un super beau voyage initiatique d'un père, surtout avec son fils. Et vous, quel personnage vous jouez ? Alors, moi, je joue le rôle de la maman, qui est un peu le turning point. Au départ, dans le scénario, il n'était pas assez développé. Sur le tournage, non plus. Et en fait, ils ont réalisé ça. Moi, j'ai tout de suite râlé. Et en fait, ils l'ont développé après. Il y a eu tout le confinement qui est allé. Ils se sont rendus compte, en fait, que c'est dommage que ce personnage-là n'ait pas à se développer. C'était assez hallucinant. On a retourné des scènes. Après, moi, confiné à Paris, le réalisateur à Tel Aviv. Et en fait, on a continué, en fait, par la voix. Et on a rajouté plein d'éléments, en fait, dans la voix, parce que vraiment, pour donner un tout petit peu plus de poids, parce qu'au départ, c'était vraiment le père et le fils. Mais la mère est hyper importante dans ce trio. Même si j'apparais beaucoup moins que ce voyage-là, ils sont vraiment dans le voyage, dans le road trip. Et on voit d'ailleurs Israël à travers aussi les yeux de l'enfant autiste, ce qui est aussi très intéressant. C'est vraiment le frame, le cadre, il est vraiment à travers ces yeux-là. Enfin, ce n'est pas trop un enfant, d'ailleurs, il a 21 ans. Mais donc, ils ont rehaussé le rôle de la mère, qui est un tout petit peu trop presque anecdotique. Alors que c'est un personnage très important. Alors, on va parler de... Excusez-moi, on va faire la liaison avec le public de culture. Daniel, vous allez nous en parler, parce que... Est-ce que ça a été volontaire, ou ça a été le hasard de la programmation ? Alors, ce n'est pas le film de clôture, c'est le film de samedi soir. Ah, le samedi soir, pardon. Le film de clôture, c'est le film documentaire sur Denis Telkabetz. On the Spectrum, c'est une série qu'on avait dans le viseur. On a essayé de regarder, effectivement, quelles étaient les séries qu'on pouvait récupérer et qu'on considérait qu'il y avait, effectivement, une qualité, une vraie qualité d'auteur pour présenter à notre public. Donc, effectivement, je dirais qu'on a eu, en même temps, la possibilité d'avoir My Kid et, en même temps, la possibilité d'avoir On The Spectrum. On trouvait, effectivement, que ça allait bien, finalement, parce que les deux sont vraiment de qualité, que ce soit My Kid ou On The Spectrum, et qu'il traite, en plus, l'autisme de manière très différente. Donc, je dirais, il n'y a pas de copier-coller, il n'y a pas de... On n'est pas du tout dans le même cadre. C'est pas... Encore une fois, il y a, effectivement, beaucoup d'humour dans On The Spectrum. C'est plus une comédie douce amère. Dans My Kid, ça reste quand même une comédie, mais une comédie douce amère, une comédie dramatique, on va dire. Mais, donc, ce sont des films qui se complètent, ce ne sont pas des films qui se copient. Et cette série, vous l'avez découverte comment, vous ? Alors, On The Spectrum, c'est une série qui était sortie, je crois, c'était en 2018, je crois, donc je n'ai plus la date en tête, où, effectivement, ça avait passé un moment donné sur France TV. Et c'est comme ça, effectivement, que j'ai pu, effectivement, la connaître pour la première fois. Il y a eu, effectivement, un passage, je crois que c'était à peu près dans ces années-là, 2018. Et de suite, c'est une série qui accroche, parce que c'est extrêmement bien joué, c'est complètement décalé par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, je dirais, c'est un film sans tabou. C'est-à-dire, ça traite véritablement des problématiques rencontrées par des jeunes d'une vingtaine d'années, autistes, qui sont dans un monde qui n'est pas véritablement futur. Alors, moi, ce que j'aimerais faire comme petite remarque, c'est que c'est vrai que depuis quelques années, et donc même avec la pandémie, ça s'est accentué, les spectateurs se sont orientés vers les petits écrans, vers la télévision, vers tout ce qui est tablettes, tout ce qui est... voilà. Mais avec, justement, la nouvelle formule du festival, est-ce que ce ne serait pas le contraire, maintenant, d'attirer les spectateurs qui regardent ça sur des petits écrans, sur les salles, puisque les séries, ça doit être plus quand même agréable à voir sur un grand écran ? C'est tout l'intérêt. Effectivement, cette série, par exemple, n'est jamais passée sur un grand écran. Aujourd'hui, c'était le format petit écran, et effectivement, on pouvait voir que c'était la télévision. Donc, effectivement, l'idée, c'est bien ça. Nous, on a essayé, au niveau du choix cinématographique qu'on a pu faire au niveau du festival, d'avoir toute la diversité du cinéma israélien d'aujourd'hui, c'est-à-dire, effectivement, des documentaires, des films et des séries. Donc, pour, effectivement, attirer toutes ces personnes qui ont le confort de chez eux, dans leur canapé, à regarder leurs séries directement devant leur télévision, à essayer de les extraire de là, et venir, effectivement, revenir, on va dire, dans la salle du cinéma. Moi, je pense qu'ils vont découvrir ces images, parce que c'est vrai que, quand c'est plus petit, on ne voit pas tout. Mais le cinéma, ça permet aussi de découvrir des choses qu'on ne voit pas sur des petits écrans, et en même temps, on n'est pas dérangé. Donc, je ne sais pas, moi, je pense que l'avenir du cinéma peut être là. C'est un avis. En tout cas, nous, c'est un pari qu'on fait, et on a effectivement un pari sur l'avenir. On espère véritablement que les séries israéliennes sont, finalement, la partie qui est la plus connue, en tout cas, de la production israélienne, je dirais, pour le tout, en commun. Donc, on espère, en tout cas, effectivement, que le fait de présenter les séries israéliennes va amener un public nouveau, un public qui n'a pas l'habitude de se déplacer, qui n'a plus l'habitude de se déplacer pour venir au cinéma, et remplir encore de soi les séries. Je m'ai dit, vous vivez où ? Entre la France et l'Israël ? Non, surtout à Paris. Surtout à Paris. Les enfants, il faut se baser à un moment donné. Donc, à Paris, et dès que je travaille, je pars en Israël. Et j'ai encore toute ma famille en Israël, dans un kibbutz. Et vous disiez que vous emmeniez, vous faisiez voir des films à réussir à vos enfants. Donc, est-ce que vous avez souvent au cinéma ? Oui. Avec eux ? Est-ce que moi, souvent au cinéma ? Non, ben non, ces dernières années, non. Non, avec eux, voilà. C'est ça. On est moins souvent. Mais avant, oui, bien sûr. J'habite dans une petite ville où il y a un super cinéma d'art et ici, à côté de Paris. Et donc, j'adore leur programmation. Mais bon, ils me suivent, maintenant qu'ils sont grands, ils me suivent un peu plus difficilement sur les films. qu'ils considèrent un petit peu, ils font ces prises de tête. Donc, ils me suivent un tout petit peu plus difficilement. Je n'ai pas réussi l'exploit de Daniel. C'est lequel, le dernier film que l'homme vous leur a fait voir ? Vous me posez une colle. Ah, voilà. Ça veut dire que vous leur a fait voir beaucoup. Ah non, oui. Vous me posez une colle. Vous ne pourrez pas souffler derrière ? Ah, si, 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 bien sûr. Le film japonais, là, qui a gagné le premier long-étrage extraordinaire, hein ? Oui, bien sûr. Non, non, non. À Cannes ? Non, non. Non, c'est fait par un Français. C'est un film, en fait, sur un soldat qui pense, en fait, c'était fait, ils ont tourné au Japon, qui pense, en fait, que la guerre n'est toujours pas finie. La guerre de 45. Extraordinaire. J'ai oublié le nom, maintenant, mais ils m'ont tous lâché, hein, j'ai fini le film tout seul. C'est un Français, le thème, il est Japonais, tout le film est tourné là-bas, c'est juste inouï, c'est un OVNI, un vrai film d'auteur, donc dur un peu pour la jeunesse. On a commencé avec toute la famille, j'ai fini tout seul. Mais hyper puissant. Je vais me rappeler du titre après. Mais en tout cas, il vient d'avoir le César, ces derniers Césars-là, et j'ai voté d'ailleurs pour lui. C'était le premier long-métrage de ce, comment il s'appelait, là ? Super cinéaste. Super cinéaste, d'ailleurs, il a parlé au César. On le marquera sur l'écran. Oui, oui, je veux bien, parce qu'en plus, il a fait un speech au César magnifique, et je suis désolée que je ne m'en rappelle pas de son nom. Le film est magnifique. On va le rechercher, vous allez voir ça sur l'écran. Voilà, je suis désolée que j'ai un trou. Alors, pour terminer, les projets, vous en avez ? Vous êtes toujours avec des projets ? Toujours, il faut toujours en avoir. Les projets, alors, on s'est lancés, parce qu'on trouve que, justement, la production en France et la distribution et tout ça, c'est compliqué. Et la production, on avait parce que mon conjoint écrit. Moi, je soutiens et je le produis aussi de temps en temps. C'était de plus en plus dur. On n'a pas envie de se retourner vers la télé. Donc, du coup, on le fait nous-mêmes. Dans notre quartier, on a un quartier très cinématographique. Le film s'appelle Chercher. Le personnage principal est en train de chercher. Cherche quoi ? Une vérité qui se trouve sur une clé USB. Et donc, en fait, voilà. Et on le fait avec les moyens du bord, avec notre espace et lieu de vie qui est très cinématographique, où on habite. Il y a plein de gens, en fait, qui sont amoureux de cinéma. Et donc, en fait, on a lancé cette production-là. On s'autoproduit. On écrit, on réalise. On filme, on joue. Et donc, c'est une production un tout petit peu familiale de quartier. Parallèlement à ça, je participe à une série, c'était la troisième saison. Une série sur Hulu, une plateforme aux Etats-Unis qui est parallèle à Netflix. Et en fait, c'est un créateur égyptien qui s'appelle Rami Youssef. Ils sont déjà à la troisième saison. Et là, en fait, j'ai fait la fin de la troisième saison. Il y aura une plateforme et elle est diffusée au mois de septembre. Et si ça marche, il y aura la quatrième saison à la rentrée après, en octobre ou tout ça. Et où mon rôle va continuer. Mais en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que vous continuiez à avoir pris le projet. Voilà. Merci. Et est-ce que vos enfants s'orientent vers les métiers du cinéma ou pas ? Oui, ma fille veut être actrice, évidemment. Elle a commencé ou pas ? Oui, elle joue au conservatoire à Paris. Pour l'instant, elle est au conservatoire. Et puis, mon grand garçon, en fait, il a déjà écrit des scénarios, des livres et tout ça. Vous leur avez transmis le... Voilà. Et le petit pareil. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite aux rencontres, c'est que cette année, on renoue avec le... Plein de chance à Daniel et à Sharon et à toute l'équipe du festival. On renoue avec le public. Oui, et bravo. Et puis que l'année prochaine, il y ait beaucoup plus de films. C'est ce qu'on espère. Absolument. Parce que la production israélienne n'est pas... Donc, elle n'est pas arrêtée à quelques films par an, puisque vous disiez tout à l'heure qu'il y a une production de 30 longs-métrages par an. Tout à fait. Voilà. Donc, bravo à cette nouvelle édition, à cette nouvelle équipe, à cette équipe hyper dynamique. Je trouve que la brochure est magnifique du festival. Ces trois lieux, en fait, qui vont projeter le film sont extra. Et donc, voilà. Et la programmation. Et la programmation. Voilà. Même s'il y a peu de films, il y a la qualité. Complètement. Et bravo pour la passation entre Xavier, entre Daniel. Il a bien choisi. Et donc, voilà. Oui, parce que Xavier, il y a longtemps que vous le connaissiez. Oui, absolument. On a commencé par parler au début de Xavier. Absolument. Vous le connaissiez très longtemps. Complètement. Vous disiez que c'était quelqu'un qui aimait le cinéma et que c'était un peu passionné. Oui, complètement. Donc, c'est ce qui a fait que vous êtes toujours resté en contact. Que j'ai complètement adhéré, effectivement. Quand il m'a proposé, lui, de venir, je dis bien sûr, oui, tout de suite. Tout de suite. En tout cas, merci beaucoup et longue vie aux rencontres. Merci beaucoup et merci à Xavier pour nous avoir fait confiance. Pour ce renouveau du cinéma israélien. Voilà. Donc, il n'y a pas de numéro d'édition, j'ai remarqué sur la fiche. Non, on part à zéro. Il n'y a plus d'émission. Donc, l'année prochaine, vous nous mettez un numéro ou pas ? Peut-être, on verra. Peut-être. Oui, c'est ça. Ça peut être la surprise. C'est ça. C'est une nouveauté. Oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Un, deux, trois, trois. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, oui. Donc, comme ça, jamais de numéro. Comme ça, ça recommence toujours. C'est un renouveau. C'est vrai. En tout cas, merci beaucoup et bonne continuation et bon festival. Merci. Merci. Merci.